Shalom, un petit sur la route avec Torah Box. A Los Angeles, il ne pleut pas souvent, mais aujourd'hui, Baruch HaShem, on a finalement la pluie. Et je voudrais en profiter pour vous trouver quelques mots d'inspiration pour remercier HaShem pour cette pluie magnifique. Dans quelques jours, c'est Toubichvat. Toubichvat, c'est la fête des arbres. C'est le nouvel an des arbres. C'est la fête où on remercie HaShem pour toutes les plantes qu'il nous a données, pour tous les fruits, pour tout ce qui nous emmène notre nutrition. Mais c'est aussi, on dit, un jour où les arbres vont juger combien de fruits ils vont donner dans l'année, combien de temps ils vont vivre, etc. Et justement, ça me faisait réfléchir. Regardez ces beaux arbres, Baruch HaShem, et ces beaux fruits. On a de belles oranges ici. Et on se demande, mais comment ça pousse un arbre ? Il faut de la pluie, justement. Il faut du soleil. Il faut mettre des engrais. Il faut s'en occuper. Si on ne met pas des efforts, l'arbre ne grandit pas. Et bien, c'est pareil dans la vie. On ne peut pas s'attendre que notre vie, elle change. Si on ne fait pas des efforts, il faut faire des efforts. Il faut donner de soi pour que notre vie, elle change. Comment on donne de soi ? Ça va par la Tephila. Prie HaShem. Pourquoi s'attendre quand Kadosh Baruch Hu nous envoie tout ? Comme l'arabe de fête qui est sous le palmier, il attend que les bananes, elles tombent. Non ! Dans la vie, il faut faire un effort, il faut prier, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer ce qu'on a besoin. Il faut prier à demander, par exemple, quand on va éduquer nos enfants, demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner des enfants bien éduqués. Mais comment ça marche ? Pour qu'un enfant, il soit bien éduqué, il faut faire des efforts. Il faut leur donner à manger. Comment on donne à manger à un enfant pour qu'il grandisse bien ? Comment on donne à manger à un arbre, les fruits, les enfants de l'arbre, les fruits ? Comment on fait pour que l'arbre, il nous donne de beaux fruits ? Tout simplement, on lui donne du sang, de l'attention, des efforts et tout ce qu'il a besoin. Pour un arbre, ça va être de l'eau, la pluie, ça va être du soleil, ça va être des engrais. Pour un enfant, ça va commencer par le Shalom Baïs. Quand il y a le Shalom Baïs dans la maison, là, on va vous voir donner un bon rimou. Ça va être de l'attention. Ça va être aussi de le guider. Pour qu'un arbre, il grandisse droit, on lui met des fois ce qu'on appelle des tuteurs. C'est-à-dire un autre bâton pour que l'arbre, il suive le bâton et il grandisse et il soit droit. Pareil, un enfant, il a besoin de règles. Il a besoin de barrières, de limites, de choses qui vont l'aider à grandir de manière droite. Alors, c'est ça que je vous souhaite aujourd'hui en l'honneur de Toubich Vat. Rappelez-vous que dans la vie, Baruch HaShem, il ne faut pas avoir peur de donner les efforts, de faire ce qu'il faut. Et vous allez recevoir de beaux fruits, comme ces belles oranges-là. Et bien, Zrat HaShem, avoir un mariage et une famille remplie de joie.